J'en prenais conscience jusqu'à l'ébahissement en lisant naguère les numéros des temps modernes qui s'étaient mis en tête dans un loi de l'esprit progressiste de nous faire école sexuelle du soir. Je ne connais pas Madame de Beauvoir, ce qu'on peut deviner de son caractère inspire de l'estime. Et je n'oublie pas qu'elle nous a donné avec l'invité sans doute d'assez loin jusqu'ici le meilleur roman existentialiste. Il y avait en tout cas du courage de sa part. Une femme a abordé ce sujet sans espoir à peu près comme une chrétienne qui descend dans le cirque. Elle savait qu'elle affrontait la chiennerie française et que de toute façon on rirait beaucoup. Mais hélas, ce n'est pas de rire qu'on avait envie. On était glacés, scandalisés. Pas du tout, oh non, comme quand on lit un érotique. Mais plutôt comme quand Poincaré, très à l'aise, perorait dans les cimetières par une atterrante, une suffocante inconvenance de ton. Mais quoi ? Une certaine grossièreté d'épiderme qui hérisse le toucher glorifie aujourd'hui d'abord une oeuvre littéraire. Comme la poussière sur les vieilles bouteilles. C'est une garantie d'origine. On comprend que ces gens-là qui s'occupent d'autre chose, qui travaillent aux grandes oeuvres, n'aient pas le temps de se débarbouiller. Nous en sommes venus à l'époque où, en littérature, enfin et sérieusement cette fois, Calibre en parle. La métaphysique a débarqué dans la littérature avec ce roulement de bottes lourdes qui en impose toujours. Pour commencer, on regarde passer ces occupants étranges, ces grands barbares blancs, en leur demandant le secret incompréhensible de leur force, qui n'est que l'inanité passagère de ce qui s'alignait en face. Un ami qui s'occupait de la rédaction d'une revue littéraire me sépare un jour de son effarement devant la marée montante de topos, difformes, jaspériens, usserliens, kikirgardiens, qui venaient battre sa porte. Il y avait là toute une tribu affamée, longtemps contenue aux lisières, qui passait par la trouée, entendait s'installer comme un pays conquis sur cette terre du grand public qui rapportait infiniment plus que ses langues. Avec armes et bagages, avec ses mœurs, ses divertissements, à elle, sa langue, l'agrégé, inconnu des indigènes. Les portes à la vérité se refermèrent assez vite après saturation, mais déjà tout un petit peuple aux mœurs curieuses avait colonisé la littérature, qui semblait circuler par une trappe secrète entre les lieux d'aisance et la revue de métaphysique et de morale, et venait parfois remettre en mémoire le mot de Sainte-Beuve, il faudrait percer une porte directement de l'écurie de la bibliothèque, et quand Francis Michel a fini dans l'une, le pousser dans l'autre, mais jamais le salon à ces gens-là. En voyant aujourd'hui le public baisser la voie comme dans les églises à l'apparition de romans, et qui par ailleurs donne à croire que l'Uchronie de Feu Raine Ouvrier serait aujourd'hui un best-seller, on se prend à se demander si le temps n'est pas revenu de ces écritures sacrées que le peuple vénérait, dans la mesure où il était assuré que la richesse même de leur symbolisme obscène n'en manifestait que mieux l'existence d'un sens ésotérique, qui devait le fur à jamais. Et il y a une certaine scatologie provoquante qui, contrairement à ce qu'on croit, ne disparaîtrait pas sans grand dommage pour lui du roman métaphysique moderne. Pour le public, c'est le signe même du mystère. C'est un fétiche, un gré-gré qui méduse, comme le balai du père Ubu. Et il y a un comportement comique du public littéraire devant l'incommodité de la pitance offerte qui est à ajouter à la riche galerie de conduite collective délirante ouverte par notre siècle. Il s'appelle la danse devant le buffet. La danse devant le buffet. Ce public désorienté, intimidé, aussi réticent que possible à faire usage de sa faculté de jugement, lui indigne. Encore que les circonstances, le maître comme nous l'avons vu, disposent tout de même d'une défense. Si peu décisif que la pratique lui en paraisse, la décision se faisant ailleurs, à tout le moins il ne s'est pas déshabitué de la lecture. Mais voici que reflux sur lui pour le troubler et le décontenancer davantage, la réaction moins authentique encore, mais convaincante par sa masse, d'un autre public, le public qui ne lit pas. Il est permis de supposer le contrôle difficile qui, à quelques décades encore, n'influait guère sur la réputation des écrivains, les gens qui ne lisaient pas. Ne serait-ce que pour cette raison que, ne les lisant pas, ils n'avaient alors guère d'autres moyens de soupçonner même leur existence. Peut-être porté par la livraison à bon marché, certains grands noms de la littérature du moment retentissaient-ils jusque dans le fond des provinces, dans les communes rurales, peut-être Balzac, plus probablement, mais alors diffusés à la manière de tracts électoraux, Les Rouches, Courrier, Eugène, Su, Victor Hugo, et encore on sait de combien Lamartine, en 1848, se met compta là-dessus. Au total, peu de choses, quiconque parlait de littérature en parlait plus ou moins en connaissance de cause. Il avait lu. Une réputation pouvait ne correspondre que d'assez loin à l'opinion moyenne des lecteurs. Elle ne dépendait en tout cas des non-lecteurs. En aucune manière. L'estimation qui se faisait au jour le jour de la littérature du moment offrait un minimum de garantie, tout au moins en ce que cette estimation avait de positive. Il y avait des méconnus, des poètes, des poètes maudits, mais au total, les noms que le public du XIXe siècle a tenus pour vraiment grands les sont restés, pour nous, dans l'ensemble. Il ne nous a pas tellement légués de gloire usurpée, par de méprises tellement voyantes, pas tellement, sauf une, chère aux auteurs de Manuel, et qui reste le cas classique du krach posthume en littérature. Béranger. Il est singulier qu'on ait jamais, du moins à ma connaissance, tenté d'élucider un cas d'aberration collective qui jette un jour si curieux sur les écarts de jugement du public cultivé, à partir du moment où l'interférence massive d'une zone plus obscure de l'opinion influence. Le chansonnier Béranger, traité en paire par Châteaubriens, par les grands romantiques, homologué par Sainte-Beuve, de par le caractère spécial de son genre, et le type même de l'écrivain qu'on ne lit pas. Je veux dire par là, en faveur duquel un plébiscite des gens qui ne lisent pas puissent intervenir, et intervenir d'abord, du seul fait matériel qu'on commence par le chanter au coin des rues. Ces verres, lorsqu'ils arrivent aux oreilles des connaisseurs, du fond de l'énorme caisse de résonance de la rue parisienne, se transfigurent d'être portés sur une espèce de gloire sonore et confuse, dont ils ne sont plus séparables. Il est à croire que les contemporains, même du goût le plus fin, ne les entendaient littéralement pas. Le cas Béranger est un cas d'anéhilation complète du goût averti, aliéné qu'il est, traumatisé par un état de foule, qui se communique à lui, quoi qu'il en ait, qu'il pénètre de part en part. Il en faut de loin que les frontières du public, entre guillemets, actuelles de la littérature, soient aussi précises, comme si la lumière lui parvenait dispersée. Décomposée par un prisme, toute une frange vaguement éclairée fait aujourd'hui au public qu'il lit comme un formidable allôque répusculaire, vers lequel la littérature, qui n'a ni l'envie ni la curiosité d'approcher, semble propager pourtant des rayons fragmentaires, réfractés, brisés, méconnaissables, et qui lui parviennent comme au travers d'énormes épaisseurs. C'est que le moyen de diffusion aujourd'hui presque artisanal qui est devenu imprimer, comme un post-émetteur trop faible, se trouve relayé bon gré mal gré par un luxe de moyens mécaniques à la fois simplifiant et grossissant, à la limite de portée desquelles quelque chose la voix de l'écrivien parvient à la foule, mais lui parvient à peu près comme l'éruptation indistincte de ses haut-parleurs qui glapissent sur le tintemar d'une fête foraine. Comme un bruit de fond, on pourrait, l'étude en vaudrait la peine, mais ce n'est pas notre propos, tenter de délimiter ces zones de spectre infralittéraires. Rouge du public des ventes, braderie, congrès, vernissage, exposition, rencontres, signatures et autres manifestations littéraires. Jaune des condensés et des digets. Vert des magazines et journaux du dimanche, la littérature attrayante, mise en farce et attrape, en comic strip, bleu du cinéma, violet en face, suprême clairon, plein de strideurs étranges, silence traversé des mondes et des anges, de la radio, où le mugissement de la littérature vient mourir au bord de l'infini. Quel message peut bien transmettre un écrivain à qui ne l'écoute pas, ne le lit pas et ne perçoit plus de lui, à la limite du fond d'un brouillard épais et indistinct, que cette espèce d'appel, de trompe monotone, les syllabes de son nom, mais syllabes articulées sur ses deux ou trois nœuds familières qu'il reconnaît subtilement et qui lui font dresser l'oreille comme le vacarme des pompiers fendant la foule, un véhicule qui voyage loin et vite, un nom qui circule par priorité, quelqu'un, s'il vous plaît, une aliénation étrange le défigure. On dirait qu'à mesure que se distendent davantage et sans ténèbres les rives de plus en plus lointaines où son nom aborde, il abandonne quelque chose de ce qui faisait son poids et sa consistance. En même temps qu'il acquiert en retour cette légèreté lisse et creuse de bouée qui rend apte à flotter, qui fait surnager un nom au prix seulement d'une simplification miraculeuse, au prix de se délester à temps de ce que la complexité du neuf peut avoir d'encombrant. Lorsqu'on descend dans ces zones du public de plus en plus obscures et de plus en plus profondes, à partir d'un certain seuil, la même différenciation radicale s'opère que soudain, dans les couches profondes, de la mer entre la faune devenue invisible et les grands poids.